Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film Les Ardennes de Robin Pront. C'est sorti le 13 avril 2016 et c'est un thriller. Le thriller c'est un genre de film que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est, entre autres, un miroir déformant de notre société. Tout d'abord de quoi ça parle ? Tout commence par un cambriolage qui tourne mal. Dave et Sylvie s'en vont alors que le frère de Dave, Kenneth, reste coincé. Il va donc rester 4 ans en prison parce qu'il n'a rien dit et justement à cause de ses crimes. En 4 ans il s'en passe des choses. Auparavant il était en couple avec Sylvie et, à sa sortie, sans le savoir, elle a trouvé un autre amant en la personne de son frère. Va naître alors un triangle amoureux. Alors un triangle amoureux c'est quoi ? Schématiquement c'est deux protagonistes qui sont amoureux d'une troisième personne. Cette troisième personne qui a des sentiments en retour ou pas. L'histoire est simple voire simpliste. Kenneth, à sa sortie de prison, n'inspire qu'à une seule chose, c'est reconquérir Sylvie. Mais celle-ci a refait sa vie avec son frère Dave. On commence alors un jeu de mensonges parce que Dave ne veut pas avouer ça justement à son frère. Si Dave s'est calmé, rangé, Kenneth lui, pas du tout. Il n'est pas du tout calmé et il est même incontrôlable. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur le scénario au risque de vous spoiler. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à voir le film d'Oliver Stone Savages, sorti en 2012, qui traite à peu près des mêmes thématiques avec, en fond, un triangle amoureux. Bon, autant vous le dire tout de suite, il y a un gros défaut, c'est justement la gestion de ce triangle amoureux qui sonne vraiment creux. Je m'explique. On a constamment l'impression que les personnages réagissent selon des archétypes. Quand ils vont en boîte de nuit, ils créent une bagarre. Lorsqu'il y a un repas de famille, ils créent un silence gênant. Et ce ne sont pas les acteurs qui sont en cause parce qu'ils jouent très bien, mais on a vraiment l'impression que le scénario est fait sur des rails. Après, il y a des très bonnes idées, des très bons points à retenir de ce film, sachant que c'est le premier film de ce réalisateur. D'ailleurs, je ne me fais pas de soucis pour lui. Ne serait-ce que l'illustration de la différence entre les deux frères, donc l'un calmé, et l'autre beaucoup plus incontrôlable, est faite par un travelling compensé. Alors un travelling compensé, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque la caméra zoome et recule en même temps, ou alors lorsqu'elle dézoome et avance dans le même temps. Ça crée un décalage entre l'avant et l'arrière de la scène, ce qui fait qu'on se rend beaucoup plus compte du décalage entre les deux frères. Pour ce qui est de Sylvie, elle est complètement perdue, elle avance les yeux fermés. On la voit au début du film, dans une réunion d'alcooliques anonymes, où elle prononce un beau discours disant qu'elle refuse la fatalité et qu'elle aimerait être meilleure. En parlant de fatalité, le film pose la question du déterminisme social. Je m'explique. Quand on est dans une catégorie sociale basse, est-ce que l'on peut monter, et donc améliorer sa situation ? Ou alors, comme les personnages de ce film, lorsque vous naissez dans telle ou telle catégorie sociale, elle est marquée sur vous d'une manière indélébile, et vous ne pouvez donc pas en sortir. D'ailleurs, les personnes qui sont devant la caméra sont toutes des gueules cassées, cicatrisées, avec des cernes, des imperfections. C'est loin d'être des canons de beauté, et paradoxalement, ça amène de la fraîcheur au film. Un peu comme dans le film Belgica, qui est sorti en avril 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et les deux protagonistes, encore une fois, de ce film, c'est deux frères flamands. Donc oui, le film est plutôt froid et sombre, et fait la part belle aux scènes de violence. Chaque plan est fait de sorte à ce que cela rappelle la misère dans laquelle vivent les protagonistes. La musique crée une tension permanente, en suivant justement l'état d'esprit de Kenneth tout le long du film. Elle en devient assourdissante. Ah oui, autre bonne idée de mise en scène, dès le début du film, dans les toutes premières minutes, lorsque Dave va récupérer son frère à la sortie de prison, il est dans sa voiture, côté conducteur, et la seule chose qui nous permet de voir sa silhouette avancer, c'est justement le rétroviseur. Quelques instants plus tard, il sort d'la voiture, va le retrouver, et il le prend dans ses bras. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire tout simplement que dans ce milieu-là, on ne montre pas ses émotions. Et donc, juste par ce détail-là, on comprend dans quel milieu on entre petit à petit. En résumé, c'est l'histoire d'un triangle amoureux après 4 ans de vie en prison. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, dites-moi votre avis en commentaire. On se retrouve très vite, salut !